Bonsoir à toutes et à tous à la une, c'est soir, rien ne peut entraver l'application de la gratuité de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo. Après deux semaines de la rentrée des classes, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Dichlombo, a visité quelques écoles de la capitale. On en parle dans un instant dans ses journales. Le Congo central, les vies agricoles de la RDC, le concept a pris une nouvelle dimension avec le nouveau gouverneur. Grâce à Bilolo, ces derniers a lancé un vaste projet de réhabilitation de routes des desserts agricoles. Nous serons dans les territoires des Madimba, des Tsongololo, pour s'en rendre compte. Bienvenue dans ce journal, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Dichlombo, a effectué aujourd'hui une visite dans différentes écoles de la capitale. Et c'est pour se rendre compte de l'effectivité, de la gratuité, de l'enseignement des bases. Gilles Tchitoumbaï, Tiganan Vemba, Bienvenue Kabambaï, Coco Molicho, était dans la suite du chef de l'État et nous propose ses reportages. 7h30, ils sont là pour apprendre. Ces élèves de l'école Kamina de Yolo Nord, dans la commune de Kalamou, ont repris les chemins de l'école depuis le 2 septembre, date officielle arrêtée par le gouvernement. Parfois, papa et le chef de la famille. Voulant se rassurer de l'effectivité des gratuités de l'enseignant à l'école primaire et des conditions d'apprentissage des enfants, le président de la République est venu rendre visite à ses jeunes élèves de l'école Kamina, première école officielle du pays, construite en 1945. A son arrivée, le président Félix Kisekedi était ovationné par tous les habitants du quartier sortis pour l'accueillir. Dans les salles de classe, le chef de l'État a réaffirmé son engagement concernant l'éducation de tous les jeunes Congolais. Le numéro 1 des Congolais a échangé directement avec les enfants. Il faut apprendre nos enfants l'hymne national. Il faut leur apprendre ça. L'amour de la bâle, l'amour du Congolais, de l'autre. Il faut enlever dans la tête des enfants les histoires de tribalisme, de soi. Il faut leur dire qu'ils sont tous frères et sœurs Congolais. Ils appartiennent à une même famille, le Congolais. Vous avez entendu les enfants ? On ne vous met pas d'autre chose en tête. Accompagné de la ministre de l'Éducation nationale, le président de la République a pris langue avec les corps enseignants pour se rendre compte de leurs conditions sociales. A cet effet, le chef de l'État a instruit la ministre de l'Éducation de tout mettre en œuvre pour doter cet établissement scolaire des nouveaux bancs, tableaux et d'éveiller à la réhabilitation des installations hygiéniques et salles de classe. Les décisions qui ont plongé une joie ineffable, les enseignants ainsi que les responsables de l'établissement. Le numéro 1 vient de passer dans notre corps. Vraiment, nous sommes satisfaits. Parce que tout ce que nous avons demandé, le chef nous a accordé, il nous a promis qu'il va le faire. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va commencer l'établissement. C'est la joie. C'est une fierté pour moi en tant que premier citoyen, monsieur le maire. Homme de terrain et proche de son peuple, Félix Antoine Tissékevi-Tulombo n'hésite pas un seul instant pour palper du doigt les réalités de ces. Comme il l'est dit lui-même, les saluts du peuple et la loi suprême. Autre chose, les députés provinciaux du Haut-Toué-Lé ont repris le travail pour une session extraordinaire. On fait le point à travers ces reportages. Ouverte le jeudi 5 septembre 2024, la session extraordinaire à l'Assemblée provinciale du Haut-Toué-Lé, convoquée sur demande du gouverneur, a fermé ses portes le week-end dernier. Après sept jours de plénière mouvementées au nombre des activités réalisées, indique l'honorable président Justez Zamba Denzou. L'adoption de l'ordre du jour, la validation de mandat du premier suppléant d'un élu de Faradje, la présentation du programme d'action du gouvernement provincial par Jean Bakoumite Ogambou, suivi de son examen et adoption à la majorité écrasante par les députés provinciaux. C'est pas tout. Le point d'orgueur de cette session aura été l'investiture du gouvernement provincial. Mission accomplie, souligne le speaker de cet organe délibérant, qui félicite l'accompagnement du gouverneur, mais aussi l'assiduité des députés provinciaux gage de la réussite de cette session qu'il déclare close. Des points inscrits à l'ordre du jour de cette session extraordinaire de septembre 2024, état épuisé, je déclare donc clos les travaux de la dite session. Signalons que cette cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur Jean Bakoumite Ogambou, assisté de tout son gouvernement investi, de membres du comité provincial de sécurité et d'une brochette d'invités. Et dans la province de Lutourie, l'opération de bouclage des véhicules sans plaques minéralogiques a été lancée. La police de circulation routière, qui mène cette opération, voudrait remettre de l'ordre dans ces secteurs, ont fait le point avec Junior Sélémane. L'objectif de cette opération de bouclage est de voir le véhicule porter de vraies plaques d'immatriculation. La DGI possède une importante quantité de plaques, a dit le commissaire divisionnaire Ngoï Sengéloa Kiyo. Le responsable de DGI, qui est d'ailleurs impliqué dans l'opération, nous a rassuré depuis que l'opération a commencé, qu'il y a des plaques d'immatriculation en quantité suffisante. Le numéro 1 de la PNC à Lutourie a mis en garde ce qu'il trafic. J'ai demandé à plusieurs personnes qui viennent chercher des interventions, qui appellent même le pape pour que le pape intervienne en leur faveur. Je leur ai demandé, mais il vous arrive de voyager, n'est-ce pas ? La plupart disent oui. Où est-ce que vous êtes déjà allé ? Tout le monde a déjà été à Kampal. J'ai posé la question, avez-vous déjà vu sur les routes de l'Ouganda un véhicule sans plaques ? Ils disent non. Alors pourquoi vous ne voulez pas respecter les lois de la République ? Un réseau de fabricants de mauvaises plaques est déjà localisé. Alerte la police. Au côté de ces bouclages, plusieurs autres opérations ont déjà été organisées. En étudiant depuis l'avènement de l'état de siège, ces différentes opérations dans des coins chauds ont permis aux services de défense et de sécurité de mettre la main sur des fauteurs de troubles. Disons qu'il s'est procuré d'une plaque d'immatriculation. C'est un devoir civique. Et dans la province du Nord-Kivu, le commissaire général adjoint en charge de la police administrative a présidé une parade dans la ville de Goma. En mission officielle, la Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, le commissaire général adjoint en charge de la police administrative, a présidé, ce lundi, ce septembre, une causerie morale à l'intention des éléments de la police garnison de Goma. Le commissaire divisionnaire, Abba Van Hang, a insisté sur le comportement du policier en période de guerre, surtout en cette province du Nord-Kivu, sous agression des terroristes du M23 RDF, en coalition avec l'AFC de Corneille Nanga. Il a invité les policiers à être debout, toujours délié à l'effort d'essai, contre les ennemis de la paix, en ayant un esprit d'alerte. Pour lui, il faut aussi veiller sur les traîtres en les dénonçant et favoriser un climat de bonne collaboration entre la population et la police. Le commissaire divisionnaire Abba Van Hang a bouclé sa causerie morale en appelant les policiers à toujours demeurer, disciplinés pour l'accomplissement correct de leur mission régalienne de protéger la population congolaise. Et c'est bien, cette causerie morale s'est clôturée par un défilé. Sans parler dans les titres, le gouverneur de la province du Congo central, Grasse Bilolo, a lancé un vaste projet de réhabilitation des routes de dessert agricoles dans les territoires de Songololo. C'est un reportage de Rachel Keta, rendu par Cédric Nilambo. Depuis l'investiture du gouvernement provincial, le chef de l'exécutif provincial a réussi à imprimer sa marque, notamment dans les domaines des infrastructures. Après la ville de Matadi, en pleine transformation, Grasse Bilolo s'attaque aux routes des dessertes agricoles. Avant de s'y rendre dans les territoires de Songololo, pour le lancement de plusieurs travaux, c'est la route cumaine à Luosi que l'exécutif provincial finance la réhabilitation à la grande satisfaction de la population. Son excellence, monsieur le gouverneur de Grasse Bilolo, vraiment, félicitations. Il s'agit principalement des travaux de reprofilage de cette route provinciale, gérée par l'Office des routes dans son axe Malanga-Luosi, sur une zone très dégradée, partant du chantier Malélé jusqu'au beach Kimbemba, couvrant les 44 derniers kilomètres. La population bénéficieure a, à juste titre, encouragé les gouverneurs des provinces, Grasse Bilolo, à poursuivre sur cette voie qui consiste à entretenir régulièrement les routes de dessertes agricoles, afin de favoriser la circulation et l'évacuation des biens de prémieux nécessités, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké du Tchulombo, qui consiste à désengorger les territoires nationaux et booster les développements à la base. À travers ces actions à impact visibles, soutenues par le peuple, les gouverneurs, Grasse Nkwanga Manswangi Bilolo, tiennent à tout prix à honorer ses engagements contenus dans les programmes quinquennals du gouvernement provincial. Les travaux de réhabilitation de routes de dessertes agricoles ont été lancés également dans la province du Bazouélé, comme les témoignent bien ces reportages. Dans le cadre de pallier la souffrance de sa population, le gouvernement provincial du Bazouélé, qui dirige l'honorable Mike Mouké Ndavid, a initié un projet de travaux de 6 pressions de bourbiers sur la route nationale numéro 4, Axe Bouta-Télé. La cérémonie du lassement des travaux a lié au point kilométrique 60 des routes de Banalia. Mike Mouké Ndavid, gouverneur du Bazouélé, dira d'abord hommage au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tissekédy-Tirumbo, pour la paix garantie dans notre province, avant d'expliquer l'intitulé du projet. Je voudrais remercier aussi le gouvernement national. Je voudrais demander à la population d'accompagner la société qui est avec nous ici et qui va nous aider et nous accompagner durant la durée de ces temps. Je voudrais leur demander de les encadrer, de protéger les matériaux, de leur donner toute l'assistance et toute l'aide pour être possible, afin que ce projet puisse être possible. Toutes les forces vives de la province présentes à la cérémonie n'ont pas marqué à placer un mot sur les travaux. Nous avons des joies immenses, mais il n'y a pas moyen de les exprimer tout à l'heure ici, mais sinon nous allons les exprimer quand nous allons voir et que cette route atteint son objectif jusqu'à Kisangani. Nous sommes un bénéfice sous-télire. Les gouvernements des provinces sont d'initiative et nous remercions le chef de l'État. Dres satisfaits et nos agis trouvés sur les liés témoignent. Nous avons dit qu'il n'y a pas mis, il n'y a pas de réagir ça, la patte a dit qu'on a gagné, il n'y a qu'un autre chose à y a été. C'est néloqué, ces travaux sont financés entièrement par le gouvernement provincial pour une durée de quatre mois. dans une intervalle longue de 89 kilomètres. Et de l'autre côté, dans la province du Lualaba, plus précisément dans les secteurs de l'Ulou, des nouvelles routes ont été construites. Suivez cela en images de commentaires. Récouvrir le taxe dit à la commune de Dilala pour permettre à cette municipalité de disposer des moyens financiers afin de réaliser son budget pour l'exercice 2024 était au cœur des échanges entre Françoise Mangweji, bougoumestre de Dilala, et les chefs des services techniques attachés à la commune. Dans sa communication, la chef de l'exécutif de Dilala a annoncé un recouvrement forcé des taxes à travers sa municipalité. Je vous demande à tous d'être pris à participer dans cette opération que nous lançons qui consiste à recouvrir les taxes dues à notre municipalité. Faute de quoi, nous serons à mesure de réaliser nos projets de modernisation de la commune. Un moment d'échange fritué entre Françoise Mangweji et le chef des services qui sont revenus sur les difficultés au sein de leurs services respectifs. Françoise Mangweji a promis de remédier aux difficultés exposées par les services techniques. Le rapport des circonstances salue l'effectivité de cette rencontre. Je suis consciente des difficultés auxquelles vos services sont confrontés. Tout ceci est dû à la mauvaise gestion que nous avons connue avant. Je vous promets d'échanger la donne suivant l'exemple de l'exécutif provincial. Pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Sikéditu-Lombo, matérialisé en province par la gouverneure Fifi Massouka Saïni, Françoise Mangweji a recommandé aux contribuables assigétis aux taxes communales de s'acquitter de leurs devoirs car aimer son pays, c'est payer ses impôts et taxes. Vous avez corrigé avec moi, c'était là l'annonce du recouvrement des différentes taxes dans la commune des Dilala. Nous sommes dans la province du Lualaba. Poursuivant ce journal, le programme de développement local de 145 territoires poursuit son bon nombre de chemins dans l'ensemble du territoire national. L'inauguration des infrastructures, des bases dans la province du Kassaï central illustre bien cela. Cet ouvrage impressionnant vient répondre aux besoins des retournés d'Angola vivant dans cette contrée. Contenant six salles de classe et un bureau, tous équipés en mobilier, l'école primaire de son année a été remise au gouvernement du Kassaï central, Jésus-Mouïse Kambouloum-Konko, en présence de quelques membres de son gouvernement, ceux du comité pour le service de l'éducation, notabilité coutumière, élèves et corps enseignants. Quatre mots ont suffi pour réceptionner cette œuvre moderne, construite par Step 2. Son coordonnateur provincial, Jocelyne Kamadoulou, indique et remette à la population d'autres infrastructures dans un avenir proche. Le projet Step 2 intervient dans six provinces du pays, dont le Kassaï central, qui bénéficiera d'ici juin 2025, date de clôture du projet d'un total de 233 infrastructures. Dans son adresse, les sources de l'exécutif provincial a salué la qualité de l'ouvrage. Jésus-Mouïse Kambouloum-Konko promet d'y veiller et de sanctionner en cas d'abus. A ma qualité, le gouverneur de province, j'invite les autorités scolaires, sanitaires et ceux qui s'occupent du développement rural à tous les niveaux de veiller à ce que les mesures qui vont dans le sens de la pérennisation des acquis du projet soient exécutées sans fin. Après ce lancement, le gouverneur de province a visité d'autres écoles implantées à Maladimakoulou et Matamba, y compris un forage d'eau en marche du même projet. Partout où il est passé, Jésus-Mouïse Kambouloum a invité les élèves à respecter les mesures d'hygiène pour barrer la route à la variole des singes. Parlons de la clôture de l'année académique 2023-2024 à l'Institut supérieur des commerces de Lubumbashi, province du Okatanga. Plus de 2000 diplômés issus des différentes filières qu'organise cet établissement d'enseignement supérieur ont été déversés sur les marchés de l'emploi. L'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi a mis à la disposition de la société près de 2000 jeunes issus de sa formation académique. C'était au terme de la double cérémonie de collation des grades et de clôture de l'année académique 2023-2024. La particularité de cette année académique qui s'achève à l'ISL Lubumbashi réside dans le fait qu'elle coïncide avec l'achèvement du premier cycle de licence du système LMD, a dit le directeur général de l'ISL Lubumbashi, le professeur ordinaire Kabang-Kitinge Armand, avant de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, son excellence Félix Antoine-Tissecret de Chilombo, pour des réformes initiées dans notre secteur relatives à la construction de nouvelles universités, à la réhabilitation des infrastructures d'autres universités et surtout en veillant sur la situation socio-économique de tous les personnels. Le secrétaire général académique, le professeur Jean-Paul Katonde, a indiqué que toutes les activités académiques se sont réalisées à 99% et que le taux des réussites est de 59% en deuxième licence, sur un total de 2613 finalistes. Le conseil d'administration des instituts supérieurs, techniques et artistiques, a reconnu les efforts fournis par l'ISL Lubumbashi, notamment au sujet du respect du calendrier académique que le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire souhaite harmoniser. Les chefs des différentes sections qu'organise l'ISL Lubumbashi se sont succédés pour proclamer les résultats des examens de la première session avant la confération des grades académiques par le directeur général, sous une ambiance bon enfant. L'année académique 2023-2024 s'est clôturée également dans la province du Kuilu. Le gouverneur de la province du Kuilu, Félicien Kiwai-Mouadis, a présidé une double cérémonie ce samedi 14 septembre 2024 à l'université de Bandoudou-Iniband. Il s'agit de la clôture de l'année académique 2023-2024 ainsi que de la collation des grades académiques. L'activité s'est déroulée à la tribune centrale des Bandoudou en présence des autorités politico-administratives, des membres du Conseil provincial de sécurité, des corps scientifiques et académiques, ainsi que des invités des marques. Dans son discours de la politique générale, le recteur de cet allemand amateur, le professeur Ginkai Lila, a révélé les statistiques des lauréats de cette année académique. Cette alliance reflète surtout la satisfaction de, et pour en ces moments, les 333 lauréats, dont l'onensiste de la faculté des droits, la 38 de la faculté de psychologie des sciences de l'éducation, 33 ingénieurs de la faculté des sciences agronomiques, et 70 de la faculté des sciences économiques et de gestion, et 41 de la faculté de médecine, et 5 du département des sciences de l'information et des communications. Prenant la parole pour ce mot de clôture, les patrons de l'exécutif provincial s'est exprimé en ce terme. La formation ne s'arrête pas à l'université, elle est permanente. La voie, vous êtes, c'est ouvert, diverses opportunités d'emploi. Notez que tout s'est passé dans une ambiance bon enfant. Des kits scolaires pour accompagner la gratuité de l'enseignement des bases ont été remis aux écoles des maths du Provence du Congo-Central, à l'indon du député Persine Zouzi Oomba, sans commentaire de redépendant. Dévant cette population, toutes tendances confondues, le député national Persine Zouzi Oomba a distribué des kits scolaires dans différentes écoles de la ville de Matadi, en appui à la gratuité de l'éducation des bases, lancé depuis le premier mandat du président de la République. Le premier vision est chef de l'État. Je sais que les parents ont un grand travail dans la vie des enfants, les enseignants ont encore un plus grand travail. Nous apprécions votre volonté d'être là malgré les conditions et nous vous promettons que nous allons faire de notre mieux en tant que député en ce qui concerne la situation des enseignants. L'élu de Matadi et membre du parti au pouvoir a également fait preuve des compassions envers des malades dans des hôpitaux payant leurs factures de soins médicaux. C'est ici que l'agent pour moi de rassurer, de rassurer à toutes et à tous que les intérêts de notre mieux, de notre population, sont non dévoiciables. Prochaine étape, échange avec la base et restitution des activités parlementaires organisées au cours de la première législature. A cela s'ajoute un don des chaises, plastiques et moyens logistiques pour encourager l'entrepreneuriat en milieu défavorisé. Autre chose, le territoire de Dungu, province du Otuéle, compte plus de 5000 sinistrés restés sans abri à la suite de la montée des eaux de la rivière Bokumandi. Bokumandi, le gouverneur de province, Jabakomito Gambu, a assisté. C'est déplacé Nathalie Mboulakabea pour le reportage. Ceci l'instruction du gouverneur du Otuéle, Jabakomito Gambu, qui est l'un de ses collaborateurs, Didier Paragoume, conduit une importante délégation au chef-lieu du territoire de Dungu. Objectif, évaluer les conséquences des graves inondations ayant laissé derrière elle plus de 5000 personnes sans abri et dans une situation très précaire afin de leur apporter une assistance humanitaire. Les bénéficiaires qui s'y attendaient le moins saluent l'intervention rapide du numéro 1 de la province à leur cri de détresse. Pour ce faire, l'envoyé spécial du gouverneur Didier Paragoume souligne la sensibilité de son chef aux préoccupations de sa population. Nous avons un gouverneur à l'écoute de sa population qui ne dort pas, qui est le grand catonnier. Il est très sensible à tout ce qui touche à sa population. Aussitôt qu'il a appris qu'il y a eu victime de sa population contre des catastrophes naturelles, il n'a pas hésité, il n'a pas dormi. Il est venu au secours et ce n'est qu'un débit et il va continuer jusqu'à terre pour que cette population soit rétablie de l'heure paisible, de l'heure quétide. Nous signalons que trois quartiers du territoire de Dungu, à savoir Nguilima, Bomekandi et Ouye, sont gravement touchés par ces inondations avec plus de 5 650 maisons détruites. Et puis, les sinistrés de Kanyarouchinia, province du Nord, qui ne vous n'ont pas été oubliés, ils viennent de bénéficier d'une assistance composée de vivre et non-vivre. Des actions sociales caritatives qui valent leur paysan d'or pour une meilleure ase belle en RDC. L'association des amis de Sangualubandila, province du Nord-Kivu, sous l'égide de son coordonnateur national, Sangualubandila en personne, s'est rendue dans le territoire des Niragongo, au chevet de déplacés de guerre dans le camp de Kanyarouchinia. Nécessité d'une assistance humanitaire d'urgence, Sangualubandila a apporté à ses déplacés une cargaison des vivres composée de sacs d'iris, d'huile végétale et autres articles comme signe de compassion à ses compatriotes, victimes des affres orchestrées par le M23. Les bénéficiaires de cette assistance n'ont pas manqué de mots pour remercier les bienfaiteurs Sangualubandila pour ce geste qui marque la compassion. Sangualubandila, nous avons pu vivre la santé, la mère, 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 la mère. Démarquée par ses nombreuses actions sociales à travers le pays, Sangualubandila Salu, coordonnateur de la fondation qui porte son nom, émet le vœu de voir la paix revenir dans cette partie du pays pour que chaque Congolais et Congolais revienne dans son millier d'habitations. ... 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